Bonjour chers élèves ! Alors aujourd'hui on arrive à la séquence 4 La chute et la situation finale de la nouvelle policière Dans notre leçon de lecture, nous avons comme objectif identifier les caractéristiques de la situation finale de la nouvelle policière La nuit des vampires de Johan Elch Alors on se rappelle l'étape précédente L'étape précédente c'est les péripéties Alors les événements qui se sont déroulés dans cette étape c'était le déplacement des inspecteurs à la maison de la victime c'est à dire Justin et l'agent Garé Alors la découverte de l'assassinat de la femme de Alfred et puis la découverte des mêmes morsures sur les coups des deux victimes à savoir Alfred et sa femme fait Fernande Et comme conclusion, le suspect était un vampire Alors, observons bien cette image En regardant l'image, quelle hypothèse de lecture suggère-t-elle ? Quand on voit un homme menotté Ça veut dire, là, on a arrêté le criminel C'est à dire l'arrestation du criminel Alors à partir de cette image Cet extrait, on va dire, il appartient à quelle étape du schéma narratif ? La réponse est le dénouement Ou bien ce qu'on appelle aussi la situation finale Alors là, nous allons passer à la compréhension du texte Alors, vous avez une tâche à faire Vous prenez le texte, lisez-le une fois ou deux fois Et puis, accomplissez les tâches que vous avez à faire dans les deux prochaines diapositives À savoir, de remplir les deux tableaux À partir des informations que vous avez dans le texte Alors, vous avez bien lu le texte ? Très bien On passe pour accomplir le tableau suivant Alors, les personnages dans cet extrait Ce sont L'inspecteur Justin L'agent Gary Leur collègue Fred Très bien Où se passent les événements ? Le lieu Le lieu, c'est L'appartement 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 de Gary Très bien Et puis, à quel moment C'est la nuit C'est très bien Donc, passons à ce tableau Qui concerne les caractéristiques du dénouement C'est-à-dire, tout simplement, la situation finale Comme il s'agit d'une nouvelle policière Où nous avons un crime qui est commis Donc, dans la situation finale On découvre le vrai coupable Qui est le vrai coupable ? C'est L'agent Gary Très bien Quel est son rôle dans l'histoire ? C'est un agent de police Alors, pour quelle raison il a commis ce crime ? Quel est le motif du crime ? C'est Le sang Très bien L'agent Gary, il adore le sang Voilà, c'est très bien Bien Alors, nous avons reconnu le vrai coupable C'est l'agent Gary Très bien Alors, répondons à ces quelques questions Quels sont les indices Qui ont permis à l'inspecteur De découvrir le vrai criminel ? Oui Un sac de sang Dans la voiture de Gary Bien Relevez La phrase qu'il montre dans le texte Bien Elle éclaire la phrase Qui dit C'est alors que les faisceaux Éclairèrent quelque chose de rouge Il plonge à sa main Et ressortit Un sac de sang Bien Alors, cette fin Quelle émotion suscite-t-elle ? La surprise L'étonnement Pourquoi la surprise et l'étonnement ? Parce que On ne s'attendait pas à ce que L'agent Gary soit Le vrai coupable Très bien Bien Alors, on retient Que La nouvelle policière Se termine par Une chute Une chute C'est-à-dire Une fin Inattendue Qui se caractérise Par La surprise Dans le cas de cette nouvelle La surprise C'est que L'agent Gary Qui est Depuis le début Un agent de police Se retrouve finalement Le vrai Criminel Alors Pour récapituler Vous avez ce tableau Récapitulatif Qui fera l'objet De traces écrites Sur vos cahiers de cours Donc, vous avez comme information Dans ce tableau Le titre De la nouvelle Qu'on le rappelle La nuit des vampires L'auteur C'est Joan Elch Le genre littéraire C'est la nouvelle policière L'étape du récit C'est Le dénouement Ou La situation finale Les personnages De cet extrait Ce sont L'inspecteur Justin L'agent Gary Leur collègue Fred Puis Le vrai criminel C'est L'agent Gary Et L'indice Qui a permis De découvrir Ce criminel C'est la découverte D'un sac de sang Dans la voiture De Gary Voilà Tout Et puis Bonne chance A tout le monde L'agent L'agent